Quand tu veux muscler tes mollets, tu peux être confronté à deux problèmes. Le premier, chez certaines personnes, les mollets sont difficiles à hypertrophier. Tu arrives à prendre du dos, des pecs, des cuisses, et puis les mollets sont à la traîne. L'autre problème avec les mollets, c'est leur composition, en termes de ratio tendon-muscle. En fait, quand tu regardes tes mollets, c'est un muscle bien particulier, esthétiquement, parce que chez certaines personnes, le tendon peut être très long, ce qui fait que, par voie de conséquence, le corps musculaire, il est petit, en boule et en haut. Et chez d'autres personnes, si tu as un tendon plus court, tu as un corps musculaire qui prend plus de place. Donc visuellement, tu as l'impression d'avoir des plus gros mollets. Donc ça, c'est deux réalités. Tu ne peux pas y faire grand-chose, grand-chose. Mais par contre, est-ce que tu peux développer tes mollets d'une façon équilibrée ? J'entends par là que beaucoup de coachs te disent, eh bien, en fonction de l'orientation de ton pied, quand tu fais les mollets, tu arrives un petit peu mieux à recruter ou le faisceau interne ou le faisceau externe. En fait, les mollets, c'est, en l'occurrence pour la vidéo d'aujourd'hui, les jumeaux. Les jumeaux, c'est l'ancien nom pour définir deux faisceaux musculaires à l'arrière de la jambe. C'est ce que j'appelle d'une manière vulgaire les mollets. Mais en fait, ce sont les jumeaux dans l'ancienne nomenclature d'anatomie. Et puis comme en France, on n'est pas doué, on a mis longtemps à passer à la nouvelle nomenclature. En fait, maintenant, les jumeaux sont les gastrocnémiens. Donc c'est un muscle qui est divisé en deux faisceaux, le jumeau interne, le gastro interne et le gastro externe. Et donc, certains coachs vont te dire, quand tu fais tes mollets, en fonction de l'orientation de ton pied, tu peux recruter un petit peu mieux le faisceau interne ou externe. On va voir ça avec une étude scientifique, toute récente, publiée en 2020 par des Brésiliens. Nos chercheurs brésiliens ont recruté 22 hommes débutants en musculation, moyenne d'âge 23 ans, et les ont entraînés pendant 9 semaines. C'est balèze quand même, 9 semaines, c'est une jolie expérience. Ils ont entraîné 3 fois par semaine pendant 9 semaines en full body, c'est-à-dire tout le corps y passait. Et plus spécifiquement, en ce qui concerne l'entraînement des mollets, ils réalisaient 3 à 4 séries de 20 à 25 répétitions, avec une récup entre les séries de 60 à 90 secondes. Le tempo, la vitesse d'exécution, c'était 2 secondes sur la descente, quand le talon se rapproche du sol, et une seconde pour la montée. Et lors de la fin de la montée, les sportifs devaient rester une seconde en contraction volontaire. Dernier point, pour le travail des mollets, l'amplitude était maximale. Ah oui, j'allais oublier, les chercheurs n'entraînaient pas les mollets de leurs sportifs sur des machines debout, c'était en fait sur la presse à cuisse horizontale que les mollets étaient entraînés unilatéralement, et plus spécifiquement, où ils entraînaient les mollets en position neuve, c'est-à-dire les deux pieds parallèles, ou alors les pieds tournés vers l'extérieur, ou alors les pieds tournés vers l'intérieur. L'hypothèse des chercheurs, c'était, est-ce que la position des pieds lors de l'entraînement des mollets entraîne une hypertrophie, plutôt sur le faisceau interne, ou le faisceau externe, ils ont mesuré l'hypertrophie par ultrason à l'issue de ces neuf semaines d'entraînement. Le résultat est clair, net et précis, l'entraînement des mollets avec les pieds tournés vers l'extérieur favorise l'hypertrophie du faisceau interne des gastrocnémiens. Et à l'inverse, l'entraînement des mollets avec les pieds tournés vers l'intérieur favorise l'hypertrophie du faisceau externe des gastrocnémiens, ce qui corrobore quand même un petit peu ce qu'on voit sur le terrain quand les causes vous disent, en fonction de l'orientation de tes pieds, tu peux cibler un petit peu plus un faisceau ou un autre. Quelles sont les limites de cette étude ? L'effectif de 22 sujets est plutôt supérieur à l'effectif de mes vidéos habituelles. Ça reste de toute façon des effectifs faibles quand on veut généraliser ça à la terre entière. Ensuite, le deuxième point que je souligne aussi dans toutes mes vidéos, c'est l'absence de femmes. Pas toutes mes vidéos, mais l'écrasante majorité, il n'y a pas de femmes. Alors, certains vont dire, oui, mais bon, ce n'est pas pareil un homme et une femme. Déjà, il n'y a pas des différences non plus tellement drastiques quand on parle de musculation, des mollets qui nécessitent qu'on les enlève. Et puis, au-delà de ça, si on ne voulait pas faire des groupes mixtes, on n'aurait qu'à faire une chose, on n'aurait qu'à prendre 22 mecs et 22 femmes. Et voilà, on traite les sujets indépendamment. C'est rarement le cas quand il faut choisir, parce que les chercheurs vont vous dire, oui, mais nous, on n'a pas des fonds illimités financiers, on n'a pas du temps pour tout faire. Ils choisissent toujours les mecs, ou presque toujours. En fait, le fondement derrière ma remarque, elle est plutôt, on va dire, théotologique. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, mais en ce qui concerne la recherche en musculation, apparemment pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme limite ? C'est une étude sur les débutants. Alors ça, ce n'est pas une limite, parce que débutant, ce n'est pas une maladie, mais c'est juste qu'est-ce qu'on aurait les mêmes résultats chez des gens confirmés ? À voir. Quoi qu'il en soit, moi, la principale chose que je veux souligner ici, c'est qu'admettons que ça soit vrai pour tout le monde, pour tous les niveaux, que l'orientation des pieds favorise plutôt le faisceau interne ou plutôt le faisceau externe. Très bien, admettons ça. Le problème, et ça, les chercheurs n'en parlent pas, c'est que chez certaines personnes, faire des mollets sur une grande amplitude, sur une amplitude max, avec les pieds tournés vers l'intérieur, c'est inconfortable articulairement, voire ça peut être douloureux. Testez, et dites-moi si vous, vous supportez bien de faire des mollets de grande amplitude avec les pieds tournés vers l'intérieur. Parce que ça, c'est le vrai souci, c'est que si vous faites des mollets, des pieds tournés vers l'intérieur et que ça vous fume ou le genou ou la cheville ou si ça vous fait mal à la hanche, vous n'êtes pas plus avancé. Donc, la question est, si l'inconfort articulaire est présent, moi je déconseille strictement de vous entraîner pour un pseudo gain sur un faisceau plutôt qu'un autre. Le problème, il n'est jamais là ou il est très rarement là. À moins de préparer Olympia, vous avez des problèmes d'équilibre musculaire qui sont très très pointus, mais vous êtes parmi les meilleurs athlètes du monde. Sinon, la majorité des études qui s'intéressent à des petites variations techniques sont super intéressantes, sinon je n'en ferai pas de vidéo. Mais je trouve qu'elles entraînent les sportifs pas dans la mauvaise voie, mais dans une voie qui n'est pas primordiale, qui n'est pas principale, qui n'est pas la première à suivre quand tu débutes. Quand tu débutes, ou même quand tu es un pratiquant confirmé. Tu as autre chose à te poser la question de savoir la position du petit doigt quand tu fais tes biceps curl. J'espère aussi que ma newsletter que vous pouvez retrouver tous les mardis dans votre boîte mail, qui s'appelle la Pépite, vous plaira aussi. Par exemple, la semaine dernière, j'ai traité de la périodisation, de la programmation de l'entraînement, de la musculation, en fonction de deux modèles. Le modèle linéaire est le modèle non linéaire ou ondulatoire. Est-ce que les différents modèles influencent plus spécifiquement la force ou l'hypertrophie et influencent plus spécifiquement la population débutante ou la population experte ? Vous avez raté cette newsletter. C'est dommage. Ne ratez pas la prochaine. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour la recevoir tranquillou dans votre boîte mail mardi prochain. Sous-titrage ST' 501